Alors Alors Une nouvelle ? Aucune Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Toutes les heures je consultais mon réveil Je dois avoir une tête à frémiller Oh, je ne vois pas trop la différence Ma chérie, on ne peut pas être et avoir été J'appréhende J'ai rendez-vous à 16h avec mon banquier Pour une demande de découvert de compte Tu as des sources d'argent ? Mais bien sûr que non J'ai le grand projet à discuter Je vous expliquerai plus tard Le commissaire m'a informé que Jeanne était retenue au poste Encore durant 48 heures Ensuite elle sera certainement incarcérée puis jugée C'est abominable, effrayant Mais comment a-t-elle pu ? Bon, ma chérie Tu ne nous proposes pas l'apéritif ? Déjà ? Il est 11h30, c'est mon heure Du guignolet, ça te va ? Oh tout, tout me va C'est vrai qu'un bon rondon sera le bienvenu Avec ou sans glaçon ? Jamais, ça altère le goût Mais si toi, tu as une fâcheuse tendance à lever le coude depuis un certain temps Vraiment ? Pas remarqué Tu es bien la seule Bon, tu veux tout savoir ? Ta sœur a un problème de constitution physique Son corps réclame une plus grande quantité de liquide que la plupart de ses contemporains Et pas seulement en eau Et comment tu te soignes ? À l'appellation contrôlée Non mais je plaisante En ce moment, j'ai un peu de vague à l'âme La nostalgie tristounette Alors je bois un peu plus, ça me rend moins cafardeuse En plus, cette étrange histoire nous rend particulièrement fébrile Ça ne colle pas Bah quoi ? Qu'est-ce qui ne colle pas ? La culpabilité de Jeanne, ça sonne faux C'est un crime réfléchi, prémédité Une vengeance froide Ça ne ressemble pas à Jeanne Qui rouspète rue dans les brancards mais sans calcul Son esprit n'est pas machiavélique Mes dames Il faut passer à l'offensive J'ai beaucoup réfléchi Je crois avoir trouvé une solution Je me dévoue Je vais vamper un scar Il faut bien que quelqu'un se dévoue Et arrive à lui soutirer les verronnets Pour savoir ce qu'il peut advenir de Jeanne Non, moi je suis plutôt pour constituer un comité de soutien Et lancer une pétition pour une libération immédiate Qu'en pensez-vous ? Oui, l'immense aura de sympathie que dégage notre soeur Ne peut que nous aider Alors, je le vends ou pas, Oscar ? Je vais le rédamer en deux bâtiments de cils Tu sais que tu es fatigante parfois Oh, c'est Valentini le voisin Je lui ai promenu de Batavia Oh là là, j'espère que Jeanne n'a pas passé une trop mauvaise nuit Ce n'est pas Valentini Mais le commissaire verte au mieux Ouais, sympa Tu as troqué deux Batavia contre un panier à salade Bonjour mesdames Écoutez, il faut que je vous parle Parce que je suis très soucieux Voilà, votre soeur Jeanne Un comportement qui m'échappe Depuis hier soir, je réfléchis dans toutes les directions Et son geste est incompréhensible Nous partageons totalement votre point de vue Non mais, votre soeur m'intrigue Elle est fascinée par le côté médiatique que cette affaire va prendre On va parler d'elle, ça la ravi Comme une soif énorme de reconnaissance C'est étonnant, non ? Oui et non Elle a tout raté, Marcel Aujourd'hui, elle devient un pôle d'attraction Alors elle ressuscite C'est assez pathétique Pôle de haram ! Puis-je vous demander un verzeau minéral, si vous voulez ? Bien sûr J'aurais dû ouvrir un restaurant Je me trouve très douée pour le service Notre amie sourisette a dû faire une apparition surprise Évidemment, pour toi qui a débuté comme petit rat de l'opéra Les souris qui ne les craint pas Mais c'est stupide ce que tu dis Mais je suis stupide Je suis née stupide J'ai grandi stupide Je vieillis stupide Une régularité exemplaire de vie Arrête, les gens vraiment stupides ne l'avouent jamais Bon, quand vous aurez terminé vos réflexions puériles Ce que nous voulions vous dire, commissaire C'est que l'existence de Jeanne fut une déroute complète Et depuis sa tendre enfance Mais j'avais tout à fait saisi le sens de vos propos Ne vous méprenez pas, commissaire J'affectionne infiniment ma soeur Jeanne Malgré tous ces énormes défauts On ne s'y trompe pas Mais une étrange idée m'a traversé l'esprit Je me suis demandé si Jeanne ne s'était pas sacrifiée Ce que voulez-vous dire ? Elle se serait accusée pour protéger l'une d'entre vous Mais ça n'a aucun sens Je m'interroge Pourquoi elle ne jouerait pas un double jeu ? Car la famille Martin est composée de fiéffées menteuses en réalité Mais vous nous insultez ? Mais de quel droit ? Vous avez des preuves Ça délire mon friginaire et ça délire mon entourage Bon, stop Continuez et je vous arrête toutes les quatre Pour injure un représentant de la loi dans l'exercice de ses fonctions Vous commencez à m'échauffer les oreilles ? Sérieusement, je ne vous le cache pas Excusez-moi Allô ? Oui ? Il était délicieux ton magret à la banane Comment ça ? J'ai mis longtemps pour le manger, bébé Je savourais Morceau après morceau Banane après banane Oui Oui, je continue les interrogatoires Elles sont coriaces, qu'est-ce que tu veux ? Oui, moi aussi, partout Bien Bon, commissaire, nous voudrions discuter avec Jeanne Où voulons-nous aller la voir au commissariat ? Je m'y oppose Commissaire, un peu d'indulgence Jeanne a besoin d'être soutenu Ce n'est pas utile N'ayant aucune charge lourde qui pèse contre elle Et surtout pas ses aveux incohérents J'ai demandé sa relaxe, elle ne va pas tarder Bravo, commissaire Je savais que vous étiez plus finaux que mes sœurs ne le pensaient J'apprécie votre spontanéité Justement, il faut que je vous parle loin des oreilles indiscrètes C'est nous les oreilles indiscrètes ? Merci pour la considération Je ne crois pas, Dorothée, il joue les mystérieuses Je sors un numéro de haute voltige Oui, allez, dégagez, les sisters Bon, écoutez, si vous pouvez faire vite, ça m'arrangerait Voilà, commissaire, j'ai une confession vouloureuse à vous faire Je ne suis plus vierge Comment ? Je veux dire, j'ai un casier judiciaire Vous ? Oui, moi J'ai été condamnée pour détournement de mineurs Vous ? Oui, toujours moi Enfin, un mineur, un homme de 35 ans plutôt Ah oui, un faux mineur alors Ah non, non Ah non, un mineur authentique A y piocher le charbon, les urines dans le noir Ah mais c'est pas pareil Oh, j'étais très mortueux Une passion dévorante Oh, quel homme ! Mais quel salaud ! Il était marié, quatre enfants Je l'ignorais Une déception considérable Je ne vois pas, on va vouloir venir Sa femme avait deux frères Deux avocats Ils m'ont chargé au maximum A cause de mon mineur de fond, j'ai écopé de huit jours Mais à ma sortie, j'avais pris une grande décision Ah, vous avez tiré un trait définitif sur l'amour Bon, ça va pas la tête Ah non, non, j'ai fait installer le chauffage au gaz chez moi Bon, vous voulez que je vous dise Je ne crois pas un mot à cette histoire rocambolesque Bon, maintenant, vous stoppez les déblocages Et on revient à la réalité Vous, je parie que vous êtes un chien Dans l'horoscope chinois, je veux dire Quel flair ! Oui, du flair et un bureau de renseignement particulièrement efficace D'ailleurs, puisque vous avez sollicité un tête-à-tête Eh bien, j'aurais quelques questions à vous poser Votre mari est mort tragiquement, n'est-ce pas ? Albert ? Oui, pourquoi ? Il s'est noyé dans un lac Vous veniez de pique-niquer Oui, l'eau ne me tentait pas Alors je suis restée sur la berge pour bouquiner Oui, toute seule, je sais, j'ai lu le rapport La mort de votre épouse est assez étrange, vous ne trouvez pas ? Pas du tout Il a été victime d'une insolation foudroyante Oui, bien Les déclarations du médecin légiste laissent planer un doute Mais pas du tout Sa mort est totalement accidentelle Une autopsie a révélé des faits troublants Il semble qu'il ait avalé une quantité impressionnante d'alcool Sa faiblesse ! Le rouge, le blanc, le rosé Il hésitait tout le temps, alors il avait tendance à goûter à tout Oui, mais vous savez, c'est très risqué de boire beaucoup Puis de se baigner ensuite sous un soleil de plomb Vous n'avez pas essayé de l'utiliser ? Si ! Non ! Si, si, sûrement ! Oh mais c'est si loin, et puis d'abord, plus t'es-tu qu'Albert, on ne retrouve pas Tout de même, une femme attentive lui aurait retiré les bouteilles de vin Mais comme c'est facile de donner des leçons ! Bon, dix jours auparavant, votre mari a eu un accident de voiture Les freins ne fonctionnaient plus, je crois Mais vous m'accusez de les avoir trafiqués, n'importe quoi ! Sa voiture, vous l'avez empruntée le matin même Sa voiture ? Notre voiture ! Je l'ai utilisée pour aller chez un ami, garde-forestier, pour acheter des champignons Ah ! L'épisode des champignons Votre mari a eu une sacrée intoxication alimentaire le lendemain midi Votre fricassée n'aurait pas été mélangée avec des vénèles, par hasard Mais vous êtes faux ! Non mais... C'est de la diffamation pure ! Reconnaissez que ces faits qui se suivent sont pour le moins déroutants Deux incidents insolides qui ont précédé un décès brutal Vous n'avez pas le droit de m'accuser Albert et moi, c'est la faute à pas de chance Oui, il avait trahi votre confiance avec son aventure pour Irma Santos Vous vous êtes vengée ? Mais je ne suis pas une meurtrière ! Avouez ! Mais j'avoue surtout que vous me décevez considérablement ! Oh ! Le vilain petit monsieur Oscar ! Sale flic ! Écoutez, j'espère n'avoir rien entendu Je préfère ! À la mort d'Albert, je sais que les gens ont médit sur ma situation sans importance Albert était un être faible, un sacré piccolo Mais le quotidien nous a vite éloignés l'un de l'autre Mais lorsqu'il est parti, j'ai eu un réel chagrin C'était mon compagnon de route tout de même Vous me croyez ou pas, je m'en fiche Et je vous crois D'ailleurs, tous les mois, je vais au cimetière pour arroser sa tombe Allô, minéral ! Je ne sais pas s'il apprécie Bon, écoutez, je vous ai mis à l'épreuve Mais je vous crois innocente à son sujet Ah ! Je trouvais que vous aviez du flair Mais je pensais que vous aviez le nez bouché Et puis, pour cette affaire, il y a prescription, n'est-ce pas ? Allez ! Sans rancune, monsieur Oscar La voilà, mais quel plaisir de se rencontre Oh, ma chérie, tu as fait bon voyage Oh là, mais qu'est-ce que je raconte Tu arroses ma libération Au guignolet, tu mérites mieux Oh, nous étions certaines que ce n'était pas toi Enfin, remarque, cela n'arrange pas nos petites affaires À nouveau, les soupçons du commissaire vont peser sur chacune de nos petites têtes Ah, désolé, si le commissaire m'a libéré, c'est qu'il ne me croit pas coupable Ah, erreur ! Je vous ai relâchés, mais vous restez toutes les cinq en compétition Toutes sans exception Comme je vous le disais Vous formez, permettez-moi de vous le dire Une sacrée brochette de jolie cachetière Alors, on s'est fait traiter tout à l'heure de menteuse et maintenant de cachetière Puisque vous prenez la parole Pouvez-vous nous parler de votre futur héritage ? Vous avez été reçu discrètement par le notaire, je crois Que vous a-t-il raconté ? Cela ne regarde que moi Allons, allons, un petit effort Eh bien, j'hérite de 300 000 euros 30 000 euros 3 000 euros Il y a quelques mois, mon mari a effectué des placements boursiers catastrophiques Il a dû vendre son entreprise à un prix dérisoire Et résultat des comptes, il reste 3 000 euros Une misère ! Ma pauvre Maggie ! 3 000 euros Bah, écoute, tu pourras les investir dans la pierre tombale Vous êtes un odieux Écoutez, vous voyez, si vous êtes capable de cacher des choses, de mentir sur votre vie Pourquoi pas sur la journée d'hier ? Bon, un petit tour Pauline Le cœur sur la main Qui recueille à domicile sa sœur dépressive Ah, c'est un exemple Mais ça lui rapporte tout de même 600 euros par mois Quoi ? Tu fais payer un loyer à Jeanne ? Mais pas un loyer ! Des soins ! C'est pas vous qui la supportez matin, milliers, soir Et en plus, elle profite de tout dans la maison Mais enfin, Jeanne touche un faible chômage et ne possède aucune économie, tu le sais bien Mais ça, c'est notre problème Vous, vous êtes un fan fouineur Écoutez, si vous êtes capable de mentir à vos proches Pourquoi pas à la police criminelle ? À qui le tour maintenant ? Tenez, chère Dorothée Si curieuse de nature Et de la nature humaine en particulier Il n'y a donc pas de mal à avouer Qu'une fois par semaine Vous vous rendez dans un dansy sur les Champs-Elysées Oh, c'est vrai ? Oh, quelle coquille celle-là ! Oh, 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 oh Vous allez me faire passer pour une allumeuse Alors que, il faut bien l'avouer, il y a longtemps que les feux sont éteints Eh bien oui, je me rends là-bas tous les samedis Pour danser le mambo, j'adore ça J'y rencontre parfois quelques hommes séduisants Qui m'entraînent sur la piste Pas de quoi fouetter un chat Bon, vous n'avez rien à ajouter au sujet d'Irma Santos ? Non Et vous, Sabine ? Je vous ai tout dit Tout ? Vraiment tout ? Et votre accident voiture ? Comment êtes-vous au courant ? Tu as eu un accident voiture ? Oh, ma voiture s'est faite engoutir et elle a fini à la casse Mais je n'ai pas été blessée Des petits hématomes seulement En vérité, j'ai eu beaucoup de chance Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ? Oh, je ne voulais pas vous arrêter Et ça date de quand ? Environ deux mois Tu te fais engoutir et tu ne nous dis rien Eh, c'était un beau mec au moins Une femme Oh, une folle ! Qu'est-ce qu'il y a comme folle au volant ? Vous ne trouvez pas qu'on y sert ? Bon, la voiture qui vous a lerté était celle d'Irma Santos Étrange coïncidence, non ? Pure coïncidence Et je dois avouer que j'étais dans mes temps Un refus de priorité Bon, je revenais d'un repas un peu trop arrosé L'anniversaire de Caroline Tupin, je crois J'étais... Tu ne te souviens pas et c'est au retour que... Non, ce n'est pas ce jour-là Mais le lendemain Vous veniez de quitter l'appartement de M. Gérard Chambier Avec lequel vous veniez de rompre Tu avais une liaison avec Gérard Chambier ? Le marchand de chaussures ? Oui, une liaison qui a duré un peu plus de 4 ans Mais hélas, Gérard partageait son activité avec l'Italie Il possède deux boutiques à Rome On se voyait très immédiatement et il y a quelques semaines, il a rencontré une autre femme Oh, une Italienne ! Ces Italiennes, elles ont toutes les audaces L'autre jour, au dancing Oui, je vous raconterai plus tard, oui Mais tout de même, tu aurais pu nous mettre dans la confidence de ton histoire Nous aurions été heureuses pour toi Ah quoi bon ? Dès le départ, j'ai su que ça ne durerait pas C'est comme ça Enfin maintenant, je comprends mieux pourquoi tu picles un peu trop Ben fais-moi une réputation aussi Celle-là, il faut toujours qu'elle taille un costard à presser à quelqu'un Oh, je l'avais remarqué, ton Gérard Il avait un nez long et sculpté comme les Égyptiens Non mais, le vôtre n'est pas mal non plus, monsieur Oscar Bon écoutez, tout ce que je lui demande à mon nez, c'est d'être un fin ligné Je vous remercie, commissaire, d'avoir fait ressurgir cette histoire douloureuse Mais, je vous en prie, c'est mon métier après tout On ne doit rien laisser passer À vous maintenant Chouette ! Sur le grill, comme disait l'autre Jeanne Non, je préférerais un tête-à-tête, s'il vous plaît Pardon ? Mais je n'ai jamais rien dissimulé à mes sœurs Ah oui ? Même pour la rue Bergère La rue Bergère Il doit y avoir du ménage à faire dans les autres pièces Il ne serait pas trop de quatre Excellente initiative Merci, je vais vous distribuer les tâches Vous croyez vraiment que la rue Bergère peut vous aider dans votre enquête ? Ça ne date pas d'aujourd'hui Vous êtes intriguée, n'est-ce pas ? Vous vous demandez comment je suis au courant ? Ça, j'avoue, vous marquez un point Mais je ne rechis pas de mon passé Non, non, la directrice de la pension, Lady Lund, me rémunérait très correctement Comment avez-vous appris ? Mais vous ne voyez pas, vous ne devinez pas Une descente de police, je n'en ai jamais vue Comme client, alors ? Écoutez, je ne voyais que vous Moi ? C'est la meilleure, ça J'assurais le service rafraîchissement, chambre, tous ces demoiselles Pour me remarquer, il fallait... Enfin, vous étiez croquante, craquante même C'est vrai, oui Pourtant, je porte une tenue assez stricte, classique Mais vous n'avez jamais eu de proposition ? Oh, des tas, évidemment L'interdit excite toujours Mais enfin, lorsque je me présente avec mes boissons, on ne consommait que mes boissons Écoutez, je vous observais Et je vous trouvais bien plus sexy que la majorité des filles, je vous assure Moi aussi, oui Un jour, je vous ai même apporté du lilas Ah, c'est vous Oui, 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 je me souviens très bien Oh, une touchante attention, que je n'ai jamais oubliée Découvrant que je faisais d'allergie au lilas coupé Quinze jours de rhum, je me suis payée En tout cas, j'ai gardé un souvenir frintant de vous dans ma mémoire Pourtant, je n'ai travaillé chez Mme Bérangère qu'à peine cinq mois Après, elle a vendu Tôt ou tard, on lui aurait bouclé son lieu Aujourd'hui, trône un hôtel trois étoiles très respectables Mais dites-moi, vous aviez les cheveux plus longs à l'époque, non ? C'est exact C'est drôle de se retrouver dans une circonstance pareille Vous êtes mariée ? C'est-à-dire qu'à l'époque, je me cherchais Et alors depuis, je me suis trouvé Mais différemment Ah oui, d'accord Vous n'êtes pas perdu pour tout le monde Mais on s'est revu quelques années plus tard Oscar, ce n'est pas votre vrai prénom Ah non, c'est le second On m'a baptisé Gabin Oui, on le trouve même sur le calendrier Bon, ma mère raffolait du comédien Alors tout le monde se foutait de moi, évidemment Non, ma pièce d'identité mentionne en second Oscar Gabin, Oscar, César Je suis né couvert de pellicules C'est véridique Ça ne doit pas être fréquent de rire dans une enquête policière Ah, jamais D'ailleurs, vous avez raison Nous faisons un peu trop diversion Oui Bon Est-ce que vous avez réfléchi Ou le hasard a permis de nous côtoyer à nouveau A les fouiller un petit peu là-dedans Écoutez, je ne vois pas À mon mariage On nous rendions à la mairie du 18e arrondissement Moi, en robe blanche, immaculée Une voilette sur les yeux Qui j'aperçois réglant un problème de circulation Toi Une image furtive Mais je ne pouvais pas te reconnaître Couverte de tulle Oui, des belles jours-là J'aurais dû te regarder plus longuement Et rater les marches du perron Ça m'aurait évité la plus belle connerie de mon existence Bien, bien Après cet intermède sentimental, dirons-nous Je vais poursuivre mes questions Bon Pourquoi Irma Santos ne se s'est pas suicidée ? C'est vrai Vous n'en parlez pas Un papier dans le creux de la main ne constitue pas une preuve tangible Enfin Une femme abattue de deux balles dans la nuque Vous imaginez la gymnastique pour se supprimer soi-même ? C'est moi Non, lorsqu'on attend à sa vie, on le fait toujours de face Bon Vos sœurs doivent s'impatienter Vous pouvez les prier de revenir Allô, oui ? Oui, c'est moi, oui Tu as trouvé un agenda dans le tiroir d'une commode ? Mais c'est excellent, ça Bon, alors tu l'épluches et tu poursuis tes investigations, d'accord ? Entendu Bon, commissaire Comptez-vous nous harceler encore longtemps ? Ah, parce que vous appelez ça harcèlement ? Vous savez, j'ai des collègues qui ont des pratiques plus radicales Par exemple, ils tapent sur la tête des gens avec un botin Ça ne laisse aucune trace, mais c'est beaucoup plus douloureux Et ils tapent même sur des femmes ? Des femmes, des hommes Lorsqu'une accusation lourde pèse sur la personne Mais vous allez nous taper avec un botin ? Ça m'étonnerait, je n'ai pas Bon, ce procédé est réservé aux voyous de grand chemin Vous êtes de délicieuses femmes honorables À part une, bien sûr Et puis vous commencez à me connaître Vous savez que je suis un diplomate Un diplomate avec son quart d'heure de bavure ? Un ex-sentimental Oui, mais un fin stratège, méfiez-vous Bon, commissaire, sommes-nous retenus à domicile ? Nous avons toutes des activités respectives Bien, je vous propose de nous retrouver demain matin, 9h Chez moi ? Comme point de chute Comme point de chute ? Aïe, ça va faire mal ! Vous allez recommencer à nous poser des questions Et encore des questions Je viendrai avec des croissants Ce sera plus convivial Des croissants Et des menottes Vous comptez procéder à une arrestation ? Une, deux, voire plus Il y a peut-être eu complicité Commissaire, vous faites fausse route Pourquoi ce crime ne serait-il pas étranger au Sœur Martin ? Votre entêtement n'est fondé sur rien de crédible Vous voulez-vous en dire ? Et puis demain, nous sommes samedi Moi, ça ne m'arrange pas J'ai rendez-vous au dancing On m'attend ! Oui, et bien demain, c'est peut-être moi qui vais vous faire danser, chère Dorothée Car je peux vous informer que je compte boucler mon enquête Bon, sur ce, mesdames Je vous souhaite une bonne journée détendue à vous Merci Merci